Bonjour à tous, nous sommes sur la radio du Pays d'Arles, le festival Parole Indigo est ravi d'accueillir Nathalie Delamounier et Michel Digou autour d'un conte que nous avons vu hier en court-métrage comme une hache dans la mer gelée. Alors Michel Digou, vous êtes le réalisateur de ce court-métrage, racontez-nous comment est-il né ? Ce court-métrage est né à Arles, c'est une belle aventure, c'est surtout une belle aventure humaine. L'an dernier, pour ceux qui avaient la chance d'être à Arles, il y a eu un magnifique colloque avec des migrants. Je suis sorti de là un petit peu bouleversé, j'ai fait un premier film, ça s'appelait « Ça va », qui traite de migration. A la suite de ça, Nathalie Delamounier a vu le film, elle m'a dit « J'ai écrit un poème qui est la suite de ton histoire ». Ça se passe dans le Grand Nord et c'est une histoire de migrants aussi. Et donc j'ai trouvé le poème magnifique, je suis tombé amoureux presque, c'était tellement beau. La larme à l'œil et tout, l'émotion, c'est un très très beau poème. Et j'ai commencé à travailler dessus. Mon problème était un problème de confrontation entre la poésie et le cinéma, c'est pas toujours évident, c'est toujours un petit peu délicat. Et du coup j'ai fait appel à Marc-Alexandre Oumem-Bambé, je ne me rappelle jamais, pardon. Le capitaine Alexandre. Excusez-moi, Marc-Alexandre, excusez-moi. Pour faire la voix. Donc c'est à la fois un poème, un poète, un écrivain et un slameur. Donc je voulais profiter de son rythme, de son flow, pour mettre en avant le rythme et le flow du poème de Nathalie. Alors Nathalie, comment est né ce poème ? Alors ce poème est extrait du dernier recueil poétique qui est sorti au printemps et qui, dans toute la tonalité, la thématique porte sur la migration, l'exil et aussi les nouvelles routes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et justement ce poème, une sorte de poème conté en fait, parle de cette dernière route qui est celle de l'Arctique. Donc les migrants arrivent par le Grand Nord. Ils ne savent pas vraiment où ils arrivent. Vraiment, ils sont dans un flou total. Ils ont déjà vécu des choses difficiles. Ils arrivent dans le froid. Même moi j'y étais, c'était le début de l'été, pratiquement l'été. Et l'idée, enfin tous les textes de ce recueil en fait sont basés sur des instantanées que j'ai vécues en me déplaçant dans le monde pour des raisons diverses et variées. Et il se trouve que je suis chargée des mobilités en tant qu'enseignante pour mes élèves, mes étudiants. Et j'étais en Scandinavie et j'ai eu envie de faire un espèce de break parce que je travaille à la fois sur les mobilités où je pousse des jeunes à partir. Et bien entendu, mon champ principal de travail, notamment avec Aminata Traoré, ce sont les migrations inverses. Donc depuis l'Afrique principalement, où on empêche les gens de partir, où on les empêche d'arriver, où on les malmène quand ils arrivent. Et en pense, je pense que je suis partie vers le point qui était pour moi le plus au nord, même si je n'aime pas le froid, si je n'aime pas la neige, si je n'aime pas tout ça, et qui me semblait me procurer une espèce de poche de respiration. Et quand, dans ce grand nord-là, je suis tombée sur mes frères, puisque je suis métisse, j'ai toujours ce sentiment que mes frères qui souffrent, mes frères africains qui souffrent, c'est encore plus fort pour moi, que je suis tombée sur eux, je me suis dit non, mais ce n'est pas possible partout. Partout, on est confronté à ce rejet aussi, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de très froid dans l'accueil. Pas seulement le climat. Et voilà, donc j'avais envie de le faire savoir d'une manière poétique, parce que la poésie, ça fait passer aussi d'autres choses. Beaucoup d'émotions, je crois, et des émotions qui ont été parfaitement transcrites dans les images de Michel. Ah, c'est vraiment, c'est un bonheur, parce qu'on est un peu seul quand on écrit, on est seul quand on vit ces choses-là, on est seul quand on les écrit, on les offre à lire finalement au lecteur, mais alors là, que Michel s'en saisisse, il mette ses couleurs, il mette ses intentions aussi, puisqu'il transforme le personnage féminin en masculin sans que ça pose aucun souci. Ça montre qu'il y a une espèce d'universalité et puis une communauté à la fois de destin et de ressenti. Voilà, c'est très bien. Et c'est quelqu'un, voilà, c'est aussi une autre manière de faire savoir tout ça, parce que qui ne peut pas lire, peut voir. D'accord. Et écouter. Et écouter, bien sûr. Et écouter, justement. Alors, comment et quel est le titre de ce poème ? Et d'où vient-il ? Il s'appelle « Comme une hache sur la mer gelée » Et en fait, je l'ai pris d'une lettre de Kafka qui dit que chaque livre qui est écrit devrait être comme un coup de hache sur la mer gelée qui est en nous. Et je pense que, pour moi, c'est pour ça que j'écris. J'ai l'impression qu'effectivement, ces coups de hache qui sont là pour ébrécher la glace, pour la faire exploser, pour faire naître l'eau, d'autres substances, d'autres mondes, d'autres réflexions. Et j'ai pensé aussi, c'est une métamorphose un petit peu de cette image-là, de cette métaphore, puisque, en fait, là, c'est l'enfant. C'est un enfant qui est dans l'histoire, qui devient l'enfant que chacun regarde, que chacun ressent, qui est là sans être là et qui va réveiller en nous ce qui sommeille et qui a besoin d'être sorti de ce grand sommeil pour un grand éveil. C'est l'espèce de vecteur de notre humanité, en fait, qui se transmet de race en race, de pays en pays. C'est comme ça que je l'ai vécu. Une mère, on ne connaît pas son parcours, on voit sa souffrance. Et puis, voilà, il y a un enfant invisible avec elle. Et cet enfant, en fait, c'est toute son histoire. Toute son histoire, elle est là, elle s'est transmise. Et puis, Nathalie, je trouve que c'est magnifique parce qu'en quelques mots, elle sait dire, elle nous renvoie vers toute cette aventure. La migration n'est pas racontée, c'est juste ce passage, c'est juste cet instant. Mais malgré tout, avec quelques mots, juste par un cet enfant, elle arrive à nous envoyer au pays d'aux origines, voilà, toute cette souffrance, tout ce parcours, tout ce trajet, tous les abandons que cette femme a fait, que tous les migrants font, et tout ce que ça implique, pourquoi partent-ils de chez eux, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'ils ne sont pas bien chez eux, c'est pas parce que c'est mieux chez nous. S'ils sont bien chez eux, ils restent chez eux. Donc, voilà, je trouve qu'en quelques mots, il y a tout ça qui est raconté, qui est très subtil, très léger, mais je trouve qu'il y a tout ça, et du coup, je trouve que c'est magnifique. Alors, c'est vrai que dans ce court-métrage, la puissance des images est portée par la puissance des mots, et réciproquement, j'allais dire. Est-ce que, pour vous, Michel Digou, c'était forcément, c'est venu comme une évidence de représenter cet enfant qui est invisible, en fait, effectivement, dans le poème ? Mais oui, c'était une évidence. Pour moi, c'est comme un conte africain, quoi. Il raconte des choses qui, à la limite, que les Blancs ne voient pas. C'est-à-dire que l'arbre, il est vivant, que le fétichier, il est vivant, que les animaux, il parle, c'est normal. Et donc, que l'enfant soit là, pour moi, c'était absolument logique. Une évidence. Une évidence. D'accord. Nathalie ? Oui, je voulais juste ajouter qu'en fait, c'était aussi une réflexion sur la notion d'abandon, la notion de rejet. Parce qu'on entend souvent, enfin, en Europe, en France, on entend souvent dire, ah, elles ont abandonné leurs enfants. Et non, il faut remettre ça en perspective. C'est pas une histoire d'abandon, c'est une histoire d'amour. Et c'est un amour qui est douloureux, difficile, et qui, comme la migration est forte, enfin, je veux dire, l'abandon, enfin, c'est... Il n'y a pas d'autre choix. Donc, on n'a pas de jugement à porter. On n'a pas à dire que ces femmes ont abandonné leurs enfants, qu'elles mettent des actes, finalement, qui sont insupportables. Le fait de partir, de les laisser, de ne pas avoir de nouvelles. Elles souffrent. Toutes celles que j'ai rencontrées, c'est évident, elles souffrent de ça. Mais le moyen de faire autrement, donc... Ça n'existe pas. Non, c'est... Voilà, c'est vraiment le dernier ressort. Et donc, et pourquoi c'est comme ça ? Je veux dire, ça me permet aussi de se poser la question de pourquoi elles partent en prenant autant de risques, en laissant sur place ceux qu'elles aiment, pour qui elles vont trimer, pour qui elles vont prendre des risques, et qui vont les accompagner, quelque part, comme cet enfant invisible, pendant tout leur périple, et qu'elles ne reverront quelquefois jamais. Et qui leur donnent du courage pour ça. Elles font ça pour leurs enfants aussi. Après, effectivement, chaque histoire est particulière. Comme disait Nathalie, souvent, les romperont sûrement pas. Mais bon, elles font ça pour eux, pour ces enfants, et puis pour la famille. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis pour survivre, pour faire survivre les enfants. L'idée étant un espoir de trouver une vie meilleure pour pouvoir assurer au pays une survie. Nathalie, qui vous partagez entre le Mali et la France ? Oui, oui, je pense qu'il y a ça. La première motivation, elle est là. C'est effectivement, ailleurs, on sait qu'ailleurs on vit mieux. On a en tout cas l'espoir que ça soit possible aussi pour soi-même. Donc on ne peut pas passer par des voies légales et faciles, parce qu'on n'aura pas de visa. Donc on prend tous les risques, on dépense beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, pour prendre des routes qui sont insupportables. On vit des choses épouvantables. Mais toujours avec cette... Moi, ce qui me fait, à chaque fois, qui me bouleverse, c'est cette dignité, quelles qu'aient été les circonstances des périples, enfin des voyages, des trajets, et cette volonté de réussir. Et souvent, voilà, quand ils arrivent, s'ils arrivent, quand ils arrivent, parce que beaucoup d'autres, beaucoup meurent dans le désert, beaucoup meurent en mer, quand ils arrivent et qu'ils sont si mal accueillis, ça me pose aussi question. C'est aussi là-dessus que j'ai envie de réagir. Alors, est-ce que, Nathalie, vous écrivez régulièrement des essais ? Vous écrivez aussi du théâtre, notamment une pièce qui s'appelle Les Désenfantées, sur justement cette problématique des femmes au Mali. Vous écrivez, là, on vient d'en parler, des poèmes. Qu'est-ce qui est le plus efficace ? Ou est-ce que c'est l'ensemble de ces différentes formes d'écriture qui permet d'arriver à faire passer les messages ? Alors, ce n'est jamais vraiment réfléchi, et je ne m'interdis rien. Voilà, je pense que je suis profondément métisse, et que c'est une sorte de métissage d'écriture, en fonction des thèmes, des sujets, ça sort comme ça, et ça sort, et ça ne peut pas sortir autrement. Donc, ce qui est quand même, on me le dit, et je pense que c'est vrai, toujours, le fil conducteur, c'est une écriture très poétique, même dans les essais, même dans le théâtre, ça reste très poétique, et en même temps très chargé de sens et de valeur. Mais ça reste toujours une écriture très poétique, quel que soit le genre littéraire dans lequel on voudrait m'enfermer. Mais je ne veux pas qu'on m'enferme dans une case, donc je ne veux pas non plus qu'on m'enferme mes écritures dans une case. Michel, vous n'aimez pas être enfermé dans vos images ? Non, moi, chaque fois que je fais un film, je fais une expérience. C'est ça qui m'intéresse avant tout. Après, j'essaie de trouver des moyens, le support, comme Poétique en l'occurrence, ou autre, peu importe. Chaque fois, moi, c'est des expériences. J'ai... Tous mes films ont un aspect graphique absolument différent, et je crois que c'est ça qui m'intéresse, quoi, vraiment. Après, il y a la notion du message, etc. Chaque film a son aventure aussi. Des fois, c'est léger, des fois, c'est plus lourd, comme ces thèmes de migration. Mais voilà, des expériences. C'est surtout ça qui compte. Aller de l'avant, essayer de découvrir des choses. Se tromper aussi. Justement, j'avais... Il y a quelques années, après avoir lu la biaise de théâtre de Nathalie, « Les Enfantés », je voulais l'adapter. Je voulais adapter une partie. Je n'y suis jamais arrivé. Voilà. Donc, je me suis planté. Excusez-moi l'expression. Non, non, il n'y a pas de... Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça permet de rebondir après. Ça permet de... Tout le travail graphique que j'avais fait pour cette adaptation-là. Bon, ça m'a servi pour ce que j'ai... Pour le dernier film, comme une hache. Bon, c'est bien. Tout se construit petit à petit, petit à petit. Puis à un moment, mais voilà. Parce qu'il faut expliquer aux auditeurs que ce n'est pas votre métier de réaliser des films. Ben si, c'est mon métier. Si, si, c'est mon métier. Par contre, mon métier, c'est du travail de commande. Ah, d'accord. Donc, c'est loin de cette liberté-là de pouvoir s'exprimer comme ça. Si, c'est quand même mon métier. D'accord. Mais parce que le film dont on parle, « Comme une hache dans la mer gelée », c'est un film d'animation. C'est un film d'animation dont mon travail, c'est à la fois d'être réalisateur et infographiste. D'accord. Voilà, dans tout ce qui est images 3D, effets spéciaux, images de synthèse. Voilà. Mais pour du film de commande. Pour du film de commande, d'accord. Je me suis dépêché de finir pour le présenter à Parole Indigo, parce que c'était quand même... Le lieu, l'endroit. Le lieu, Nathalie, Marc-Alexandre... C'est un bébé du festival, quand même. C'est le bébé du festival. Donc, je me suis un peu speedé pour le présenter. Bon, du coup, on ne peut pas le... Il est juste sur Vimeo. Je n'ai pas le lien en tête. C'est pas grave. On ira le chercher sur Facebook. Ah non, vous n'êtes pas sur Facebook non plus. Mais on peut le trouver. Je sens une petite pointe. Narquoise. Non, je ne suis pas sur Facebook non plus. Mais sur Vimeo, on pourrait avoir le film. Donc, je pense qu'avec un moteur de recherche, Michel Digou, comme une hache dans la mergelée, ou ça va, puisque c'est le titre du film précédent, les deux sont très liés, on doit pouvoir trouver, je pense. Alors, Michel Digou, D-I-G-O-U-T. Voilà, pour nos auditeurs qui voudraient le trouver. Je crois qu'il est aussi présenté dans un certain nombre de festivals. Il sera où c'est le précédent. C'est le précédent qui est présenté dans les festivals. Il a été primé plusieurs fois. Il est présenté un peu partout dans le monde, curieusement. Enfin, curieusement, je suis très content. Je sais qu'il était aux Etats-Unis, qu'il était en Inde, Canada. Voilà, il est demain à Aigues-Mortes. Parfait. Voilà, il est à Marseille dans une quinzaine de jours. Il est un peu partout. Je suis très content. Il a une très belle vie de film et de festival. Et puis, apparemment, il est apprécié. Donc, j'espère que le suivant, celui qui vient de naître, comme il y a, aura le même parcours. Je crois que la réaction de la salle hier préfigure, à mon avis, un succès. Nathalie, si nos auditeurs veulent lire vos textes, où les trouve-t-on ? Alors, le dernier recueil s'appelle Accord défendu. Il est publié aux éditions Tahama. Et on peut le trouver facilement. Enfin, il suffit d'éventuellement le commander dans sa librairie. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Et très bonne suite de festival. Merci. A bientôt. RPA, la radio du Pays d'Arles. Sous-titrage ST' 501